Le passage pour le Khet Adar, le Huit Adar. Le passage pour le Khet Adar, le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar. Le passage pour le Khet Adar, le Huit Adar, le Huit Adar. Le passage pour le Khet Adar, le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar. Le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar. Le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar. Le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar. Le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar. Le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar. Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar, le Huit Adar. Et l'action, la parole et la pensée de la Torah. C'est-à-dire qu'en effet, même l'âme animale, elle est liée à la compréhension de la Torah, car ce sont les nevushim, les habits de l'âme animale dont elle a été utilisés jusqu'à maintenant pour ses désirs. Maintenant, ces habits-là vont être utilisés pour la compréhension de la Torah, pour la parole de la Torah, pour l'action des mitzvot. Et l'âme animale aussi, elle s'investit d'une certaine manière, elle donne des forces d'une certaine manière, car l'âme divine, sans l'âme animale, il n'y a pas de force. Donc l'âme, l'énergie physique, provient de l'âme animale, cet âme-là qui est lié au sang. Donc quelque part, c'est l'âme animale qui se lie quelque part, de cette manière aussi, avec ses habits. Quand plus loin, il va être expliqué longuement, le concept de cette élévation-là. Comment celle-ci est en fait le but de la création du monde ? Le but de la création du monde, ce n'est pas l'âme divine, l'âme divine, elle est bien haut. Le but de la création du monde, c'est d'élever l'âme animale et vitale, et ses facultés. Si c'est ainsi, donc la personne comprend qu'en effet, il a une mission. D'un côté, il se plaît, oui, mais le corps, l'âme animale, oui, mais c'est une mission qu'on te donne. C'est vrai, mais c'est une mission. Et regarde, tu vois, tu es en train de réaliser ta mission. Et c'est alors, tu dis, tiens, si c'est une mission, je regarde les choses autrement. Je vais effectivement réaliser ceci. Ceci sera moi le but, tous les jours de ma vie, d'inclure en eux la vie de mon esprit et de mon âme, comme il est écrit, c'est envers toi, Hachem, que mon âme, donc il prend l'âme animale, il va utiliser l'âme animale pour servir la Kaddosh Baruch Hu, des haïnus. Donc les facultés de l'âme animale, les habits de l'âme animale, des haïnus, ceci veut dire, les cachers, d'attacher, de relier, ma pensée, ma parole, et dans la pensée, la parole de la Kaddosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la pensée est en effet, cette pensée-là est la vie de l'âme, nefeshabah mit. Maintenant, il va prendre cette pensée, il va investir dans cette pensée, penser à Kaddosh Baruch Hu. Il va parler une parole, alors que la parole est en effet une énergie de l'âme animale. Il va prendre cette parole, cette énergie, il va investir en elle les paroles de Torah. Donc il va s'investir, avec la Kaddosh Baruch Hu. Ce sont les lois, les corps des lois mêmes qui sont exposées devant nous. De même l'action, l'énergie de l'action, ce qui est donc cet habit-là, qui va permettre la réalisation d'une action, il va réaliser maintenant une action de mitzvah. Donc l'action de mitzvah, la mitzvah c'est une lumière d'Hachem qui est investie, donc il va relier, si on veut, il va relier son levouche de Maasé, de Nefesh Achionit, il va le relier avec à Kaddosh Baruch Hu. Donc il est en train de réaliser une mission. Et ceci même va lui donner une joie, il dit, je suis même, je suis en train de me plaindre sur ma situation, l'âme dit l'âme animale, mais l'âme animale est en train de se réparer, je suis en train de l'élever, c'est le but. C'est pourquoi la Torah est appelée, c'est celle qui ramène l'âme. Que veut dire elle ramène l'âme ? Elle ramène quoi ? Puis vous j'ai explication, l'îme cora va chercher à sa source et à sa racine. C'est-à-dire que la Torah, la Torah ramène la Neshama, parce qu'on parle déjà de la Neshama, l'âme divine, à sa source, à sa racine, car la Torah, il se trouve que lorsque la personne va étudier la Torah, il se lie avec Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc sa Neshama revient à sa source. Et sur ceci, il est écrit, les lois d'Akadosh Baruch Hu, les préceptes, les commandements d'Akadosh Baruch Hu, son droit, et réjouissant le cœur. Et là, ceci veut dire, aussi en ce qui concerne l'âme animale, la vitalité de l'âme animale, les habits de l'âme animale, car ceci va réjouir, la Torah va réjouir le cœur, aussi par une réjouissance double, en sachant que, quoi, c'est pas seulement la libération de ton âme divine, de ta Neshama qui se relie avec Akadosh Baruch Hu, qui sort de son exil, mais sache que tu es en train de travailler, d'élever aussi les vouchimes, et ton âme animale, tu agis sur eux, d'un côté positif. Donc il aura une double joie. Donc en effet, j'agis sur l'âme divine, j'ai libéré l'âme divine, l'âme animale aussi, elle rejoint la Gdusha. Donc toute cette prise de conscience va lui donner, effectivement, une grande, grande, grande Simcha, et donc il va parvenir, parvenir à dégager, à réveiller la grande Simcha et la Vodat Hashem qui va faire à partir de cette méditation sera extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada